La Place de la Liberté est un lieu emblématique dans la vie de tous les Anonéens. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, sur le marché ou autour d'un café. Avec mon équipe, nous avons voulu que cette place, qui appartient à la vie et au quotidien de chacun des habitants de notre cité, soit rénovée. Nous avons voulu le faire avec vous toutes et tous, dans la concertation. Et depuis le début de l'année 2016, avec Antoinette Scherer, ma première adjointe, avec Daniel Magand, chargé du logement et de la rénovation urbaine, ce sont dix ateliers ou réunions participatives qui ont permis d'associer les commerçants, les habitants, les riverains, toutes celles et ceux qui voulaient s'impliquer sur la rénovation de la place. Quelques lignes fortes sont ressorties. D'abord, le fait de rénover la rue de Dôme, de la moderniser, sans en changer l'esprit, parce que ça doit rester une rue piétonne et commerciale. Et puis, sur la Place de la Liberté, nous voulons que le marché reste. Parce que ce marché, le samedi matin et le mercredi matin, c'est une activité importante pour le cœur de ville historique et pour toute la ville. Nous voulons aussi garder le stationnement. Et puis, nous voulons faire en sorte que cette place soit ouverte sur les rues alentours. Le lien avec la Place des Cordeliers, mais aussi les vieux quartiers et la rue Francky Cramer. Cette place va être embellie. Nous voulons lui redonner une nouvelle jeunesse. Faire en sorte que ce soit une place qui plaise aux Anonéens et qu'ils puissent se l'approprier, comme ils l'ont fait avec la Place des Cordeliers. C'est un beau pari. Ce pari, c'est le fruit de la concertation. Un projet qui sera présenté de manière définitive avant l'été et des travaux qui commenceront à l'automne prochain pour faire en sorte que le cœur historique d'Anoné puisse continuer à être rénové.